Bonjour tout le monde, notre liseur 19e, 19e leçon, allez, la page 55, la page 55, numéro 1, comme d'habitude, dites-moi, monsieur, dites-moi, monsieur, où est la gare, prenez la deuxième rue, à droite, prenez, prenez la deuxième rue, à droite, la première rue, la deuxième rue, mais à droite, voyez-la, numéro 2, je cherche le théâtre, madame, si vous voulez, madame, je cherche, je veux chercher le théâtre, ah, il est, il est quoi, il est sur la place, sur la place, devant vous, monsieur, monsieur, là, devant vous, c'est ici, donc, il est sur la place, devant vous, monsieur, Numéro 3, avez-vous une icône moderne dans votre ville, dans votre ville, non, notre icône est ancienne, notre icône est ancienne, mais elle a de bons, de bons maîtres, mais elle a de bons maîtres, et puis numéro 4, elle est belle, cette rue, où conduit-elle, elle conduit-nous, où, jusqu'à où, elle est belle, cette rue, où conduit-elle, elle conduit-elle, au jardin public, ça, c'est le jardin public, la convienne, la convienne, la convienne. Numéro 5, allons-nous, allons-y, allons-y, j'ai dit une autre, I, I, REC, pour désigner l'endroit où on va y aller, allons-y, c'est-à-dire dans le jardin public, puisque ce monsieur vient de, demande à ce garçon, où se trouve le jardin public. Nous nous reposons, nous nous reposons un peu sur un banc, hein, sur un banc, le banc, là. Numéro 6, il fait chaud, il fait chaud, buvons, buvons un peu de vin frais, buvons un peu de vin frais, ou d'eau fraîche, bouvons un peu, un peu d'eau, un peu de, peu d'eau fraîche. Numéro 7, tu portes un joli chapeau, est-il neuf ? Toi, là, tu portes un joli chapeau, est-il neuf ? Non, il est vieil, il est vieil. Numéro 8, sur ce bâtiment, qu'est-ce que c'est cette grosse maison blanche ? Cette maison blanche, rose, qu'est-ce que c'est cette rose maison blanche ? C'est le vieil hôpital, hein, c'est le vieil hôpital. Et dans cet hôpital, dans cet hôpital, avez-vous beaucoup de malades ? Avez-vous beaucoup de malades ? Non, les salles, les petites salles, les grands salles, les salles ne sont pas, ne sont pas blindes, hein. Les salles ne sont pas blindes. Donc, il y a des lits, des lits vides, comme celui-là, il n'y a personne, peut-être celui-là, il n'y a pas de personne. Donc, il y a des lits vides. Et les trois dernières phrases, numéro 10, où allez-vous, monsieur, où allez-vous ? Je vais à la poste, regarder la poste, pour poster, pour poster, pour envoyer une lettre, peut-être, une enveloppe. Numéro 11, est-ce que je peux entrer au tribunal ? Ce monsieur demande à ce garçon, au garçon, ce monsieur demande au garçon, est-ce que je peux entrer au tribunal ? Numéro 12, oui, aujourd'hui, le juge va juger une affaire importante. Numéro 12, oui, aujourd'hui, le juge va juger une affaire importante. Et voilà, c'est la fin de notre correction des devoirs. C'est très facile, très court. Si vous avez bien compris, c'est-à-dire, c'est un bon signe, c'est-à-dire, vous avez bien travaillé les cours précédents, de la leçon 1 jusqu'à 18, quoi. C'est important de travailler chaque, 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 chaque leçon correctement. 100% maîtriser, maîtriser 100%. Parce que sinon, c'est tellement difficile de le faire rapidement sur les nouvelles leçons, quoi. Bon, je m'arrête maintenant ici. Je vous souhaite de bonne santé, bon courage, et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.